... Une des régies historiques d'Europe la plus intéressante se trouve dans le sud de la France. Au bord de la mer Méditerranée et vers la frontière d'Espagne, il y a beaucoup de monuments anciens. Celui-ci, à la Turbie, a été construit en l'honneur de l'empereur Auguste. Cet arc de triomphe à Orange a été dédié à Tibère. La ville française d'Antibes était la ville grecque d'Antipolis il y a très longtemps. Voici Glanum. C'était autrefois une municipalité romaine. Voici le célèbre pont du Gard, construit par les ingénieurs romains. La reine romaine d'Arles s'emploie encore aujourd'hui. Mais dans la vieille province du Languedoc, entre les Cévennes et les Pyrénées, se trouve le monument le plus unique. Il est encore utilisé. Ce monument s'appelle Carcassonne. La cité de Carcassonne est une forteresse médiévale. Cette forteresse est encore comme elle était il y a 700 ans. Elle est construite sur une colline. Elle est encerclée de deux murs flanqués de 46 tours. À l'intérieur de cette forteresse vivent aujourd'hui 800 personnes. Elles vivent comme les gens vivent dans tous les petits villages de France. Voici le boulanger et son mitron. Le boulanger commence son travail de très bonne heure. À Carcassonne, il n'y a qu'une boulangerie pour 800 habitants. Ils veulent tous du pain frais le matin. Voici un fermier qui demeure à Carcassonne. Il a une voiture à cheval. Dans sa voiture à cheval, il y a quelques outils et un sac de semences. La voiture à cheval passe sur le pont-levis. Le pont-levis a 700 ans. Voici un autre fermier. Il coupe le foin. Le sol n'est pas très fertile, mais c'est son propre terrain. Les ancêtres ont travaillé la même terre quand ils étaient serfs. Le pain est prêt. Le boulanger sort le pain du four. Le pain a une belle couleur dorée. Il a une bonne croûte. Nicole sort de la boutique du boulanger. Elle a acheté le pain pour la famille. Elle achète le pain chaque matin. Nicole a 9 ans. Elle va à l'école primaire de la vieille cité. Maintenant, la cloche sonne. Nicole court chez elle. Elle ne veut pas être en retard pour l'école. Jacques, le frère de Nicole, a 11 ans. Lui et ses camarades vont au lycée à bicyclette. Le lycée est dans le Nouveau-Carcassonne, une ville de 40 000 habitants. Pour y aller, Jacques doit traverser un vieux pont de pierre. Voici le canal du Midi. Il passe près de Carcassonne. Il est utilisé par les péniches. Près du canal, il y a des pâturages pour les moutons. Dans cette région de France, il y a beaucoup de pâturages et de vergers parce que le sol est rocailleux et n'est pas bon pour la culture. Voici une rue du Nouveau-Carcassonne. Il est encore tôt, mais les boutiques sont ouvertes. Les femmes achètent les provisions pour la journée. Elles bavardent un peu. Puis elles rentrent chez elles. Voici la classe de Jacques au lycée. Ils étudient l'histoire, l'histoire de Carcassonne. Le maître explique que bien des gens de toutes sortes ont construit la forteresse. Cela a pris plusieurs siècles. Les tours sont différentes parce que chaque tribu ou groupe a employé son propre style. Le maître raconte aussi une histoire au sujet de dames carcasses qui, autrefois, a sauvé la forteresse quand elle était assiégée. Les élèves étudient aussi les armes d'autrefois et leur emploi. Le père de Jacques est charpentier. Il travaille près de l'école de Jacques. Après l'école, il dit à son fils d'être à la maison pour dîner à 7 heures. Jacques a le temps de faire une promenade à bicyclette avant de rentrer. Il se promène le long du canal du Midi. Il aime s'arrêter pour regarder les péniches quand elles passent à travers les écluses. Quelquefois, l'éclusier le laisse aider à l'ouverture de l'écluse. Le canal du Midi a 240 km de long. Il commence près de Narbonne, va vers l'ouest jusqu'à Carcassonne, puis il tourne au nord-ouest vers Toulouse. À Toulouse, le canal se jette dans la Garonne. La Garonne se jette au-delà de Bordeaux, dans l'Atlantique. De cette manière, le canal du Midi relie l'Atlantique à la mer Méditerranée. Fait remarquable, il a été construit il y a 300 ans. Pensez donc. Quand Louis XIV était roi de France, les péniches employaient déjà ce canal. Ces péniches étaient plus petites en ce temps-là. Le voyage jusqu'à Toulouse durait plusieurs jours. Aujourd'hui encore, le voyage est long. Le canal est étroit. Il n'a pas beaucoup plus de 10 mètres de large, sauf au point de croisement. Les péniches modernes sont plus longues et plus larges. Dans le canal étroit, il est difficile de les naviguer. Toulouse se trouve à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les péniches venant de la Méditerranée doivent être élevées de 200 mètres. Les péniches qui descendent vers la côte doivent être abaissées de 200 mètres. pour cette raison, on rencontre beaucoup d'écluses le long du canal. Elles ressemblent à de grands bassins et opèrent comme des ascenseurs. Les bassins ont des portes à chaque bout. Quand une péniche entre, la porte se ferme, le bassin se remplit d'eau. Le bateau flotte à la surface. Quand il est assez haut, l'autre porte s'ouvre et la péniche continue son voyage. Mais il n'y a pas de machine pour ouvrir et fermer les écluses et les vannes. On fait tout à la main. c'est un procédé lent. Parce que Jacques a aidé, on lui offre de revenir sur la péniche à Carcassonne. J'en accepte. C'est un voyage agréable. Jacques peut se reposer et admirer la belle campagne. Mais bientôt, il pense à d'autres choses à faire dans la vieille cité. Le marinier l'aide à débarquer de la péniche. Jacques remercie le marinier. Il se serre la main et Jacques s'en va. Margot est une pie apprivoisée qui vit à Carcassonne depuis longtemps. Tout le monde la connaît. Margot aime les choses qui brillent. Elle joue avec et les emporte dans son nid. Le football, qu'on appelle soccer en Amérique, est le sport le plus populaire en Europe. Le football se joue partout. À Carcassonne, les garçons jouent au football dans l'espace situé entre les deux murs sous les tours. Il y a 800 ans, les chevaliers avaient leurs tournois au même endroit. Mais Jacques a un autre jeu auquel il aime jouer. Lui et ses meilleurs amis ont des arcs et des flèches. Quelquefois, ils prétendent qu'ils doivent défendre la forteresse entièrement seuls. Ils tiennent conseil. Puis, ils se précipitent hors de la forteresse pour faire face à l'ennemi. mais l'ennemi est trop fort. Ils doivent se retrancher à l'intérieur de la forteresse. Jacques doit défendre le mur Est. Il est tout seul. Il court sans cesse. Il tire ses flèches. Il est bientôt trop fatigué et doit s'asseoir. Son cœur bat très fort. Il voit les murs vides, mais il pense au tableau des combats à Carcassonne qu'il a vus dans les vieux livres d'histoire. Et alors, il pense qu'il peut entendre les bruits de bataille. mais la voix qu'il entend est celle de sa sœur Nicole. Mais la voix Qu'est-ce que tu veux? Maman a dit que tu viens de manger. Oh! Dépêche-toi! J'arrive! Je ne suis pas pressée. Vite! Qu'est-ce qu'il faut faire? Maman met le dîner sur la table, papa le sert. Le cassoulet est une casserole très populaire dans le sud de la France. Il contient du porc, des haricots et de la sœur. et de la saucisse. Ils ont tous très faim, Jacques surtout. C'est amusant de se battre quand se battre n'est qu'un jeu. Et ensuite, on mange toute cette bonne nourriture. C'est amusant. Nous allons la, la, la recommencer. Nous allons la, la recommencer. la, la, la recommencer. Nous allons la, la, la recommencer. C'est amusant. C'est amusant. C'est amusant. C'est amusant.